... Le 15 avril dernier, le cardinal Joseph Ratinger était invité à Toronto pour inaugurer la série des grandes conférences de l'université St. Michael College, cette université qui est devenue le forum où s'expriment les grands courants de la théologie moderne. Joanne, c'était un peu un exploit de décrocher cette entrevue, il en accorde très peu. Comment avez-vous trouvé le personnage? Un personnage d'abord qui se présente très simplement, très directement, qui n'a aucun des apparets qu'on est en droit d'attendre d'une personne qui occupe une fonction aussi importante. Justement son rôle, lui, il est important. Oui. Alors c'est un peu le gendarme de la foi, le cardinal Ratinger. C'est celui qui décide dans le fond ce qui est bon et ce qui n'est pas bon concernant la doctrine de l'Église. Et c'est un personnage qui est connu pour son orthodoxie, une orthodoxie très précise. Il est opposé à la théologie de la libération, à l'ordination des femmes, au rôle des conférences épiscopales nationales. C'est un personnage qui est très contesté. Et c'est aussi un personnage qui en même temps a joué un très grand rôle au moment du concile Vatican II. Alors c'est un personnage qui suscite dans le fond toujours plein de débats au moment où il passe à quelque part. Et quand je l'ai rencontré, évidemment c'était une première rencontre pour nous comme pour nos téléspectateurs. Et je n'ai pas abordé la question directement de la théologie de la libération. J'ai surtout demandé au cardinal Ratinger si la crise que connaît l'Église aujourd'hui dans la société occidentale, c'est une crise d'identité ou de clarté. Je pense que oui, il y a une crise d'identité parce que l'unité avec l'histoire est un peu rompue, n'est-ce pas ? Avec le Vatican II et après toutes les évolutions techniques, l'homme se trouve dans une rupture avec sa propre histoire. Et même le chrétien, le catholique n'est plus sûr si toute cette histoire de l'Église catholique donne encore la même identité qu'il avait, disons, avant le concile. Donc cette crise d'identité existe. Et aussi la crise de clarté parce que le langage du temps passé n'est pas simplement notre langage. ou commence à réinterpréter, à chercher quel est, dans le contexte d'aujourd'hui, le sens authentique et permanent de ces paroles qui existent, mais qui doivent quand même être interprétées. Est-ce qu'également cette crise de l'identité nous amène aussi à une crise de l'autorité ? Une crise d'autorité existe parce que l'idée d'obéissance et l'idée aussi d'une autorité n'est plus une idée de notre temps. Après la psychanalyse et une certaine idée de démocratisation, l'idée qu'il y a même des valeurs impératives et qu'il y a la possibilité qu'une personne est chargée avec une autorité qui ne vient pas de sa propre force, mais est une autorité donnée par le sacrement, par le Seigneur, par l'Église. Ce sont des idées difficilement de comprendre et d'accepter et de réaliser dans le contexte de notre vie. Vous, Eminence, vous avez justement à travailler à ce niveau-là de l'autorité, en partie. Comment est-ce que vous approchez cette question, justement, d'avoir à discuter de questions d'autorité ? Ce n'est pas facile, mais disons, il me semble que préalablement, à discuter de l'autorité, on devrait restituer le sens de l'identité de l'Église. Si je comprends ça, comprendre que comme être humain, je ne suis pas seul dans le monde et il y a une idée de Dieu pour moi. Et Dieu n'est pas simplement silencieux, Dieu a parlé, Dieu s'est décédé pour nous et Dieu s'est incarné dans l'Église, s'est donné un corps dans la communion de l'Église. Si je commence à comprendre ça, avec d'autres paroles, si je commence à être un croyant, je comprends aussi qu'obéissance, communion, autorité sont des facteurs libérateurs pour l'homme parce qu'il trouve soi-même, il trouve la profonde liberté de la vérité et seulement à travers une réalisation profonde de la foi, seulement s'il commence à comprendre que foi est un chemin vers la vérité de son être, il comprend aussi les implications de la vérité. Donc, je pense que la rue moins directe, une méthode qui commence avec les éléments de la foi, soit plus sûre que discuter immédiatement l'autorité. Est-ce que vous avez l'impression quand même qu'actuellement, cette notion-là est peut-être la plus contestée à l'heure actuelle dans l'Église? Oui, je pense. Et naturellement, on a une certaine connaissance, souvent simplifiée, même falsifiée, des abus de l'autorité dans l'Église. On connaît des histoires de l'Inquisition, etc. Et donc, reste l'impression que toute cette histoire était erronée, que l'autorité était toujours un empêchement contre la liberté. Et on devrait un peu reconstruire la connaissance et la conscience historique pour rendre plus accessible la réalité d'une autorité qui est un élément de la liberté et pas nécessairement un empêchement. Plusieurs ont dit, justement, parlant de cette question de la liberté, que l'Église avait de la difficulté à accepter plusieurs façons de parler. On a même questionné la liberté d'expression dans l'Église. Est-ce que, chez vous, ça ne vous est pas aussi reproché parfois à la congrégation? Ah oui, pas seulement parfois, souvent. Et je pense qu'on doit bien distinguer. Il y a la liberté d'expression, naturellement, et nous cherchons de la respecter. Mais, d'autre part, il y a certains devoirs dans l'Église qui restent d'un rôle que j'accepte. Par exemple, si je commence d'être un docteur dans l'Église, si j'accepte l'enseignement dans le nom de l'Église, je n'enseigne plus dans mon propre nom et je n'exprime plus simplement ma pensée. Mes idées personnelles, les personnes qui viennent m'écouter, veulent connaître la doctrine de l'Église. Donc, dans ce contexte, c'est clair qu'une personne qui a cette charge d'enseigner dans le nom de l'Église ne peut pas dire pour des idées purement personnelles ou peut-être pour des idées opposées à la doctrine de l'Église. C'est la doctrine de l'Église. Jusqu'où peut aller, selon vous, dans l'Église, toute la question de la liberté d'expression? On doit toujours respecter les différents niveaux de langage. Comme personne, je suis libre de parler ce que je veux. Mais la chose change si je parle dans une qualité officielle. Si je veux exprimer une foi commune, je me dois tenir à la foi commune. Naturellement, ça n'exclut pas des réflexions, une responsabilité personnelle pour un approfondissement de la pensée, etc. Donc, il y a même dans l'intérieur de cette obligation de se tenir dans la doctrine de l'Église une grande possibilité de changement si on lit les grands théologiens et si on voit toutes les différences entre les théologiens, entre le langage des théologiens, on voit que cet espace de la doctrine de l'Église est très large et donc nous ne sommes pas dans un prison. Est-ce que c'est une impression alors fausse que nous avons de l'extérieur et souvent nous l'entendons que l'Église est très rigide actuellement sur la façon d'interpréter, par exemple, les questions de théologie morale ? Est-ce que ce n'est pas, et c'est vous qui l'affirmiez dans un livre publié il y a trois ans, le principal défi finalement qu'aura à faire face à l'Église bientôt ? Oui, je pense que c'est maintenant l'heure de la théologie morale et c'est lié avec ce problème de notre discours de commencement, comment être homme aujourd'hui ? C'est le problème du comportement humain aujourd'hui et donc les problèmes de la moralité de l'homme doivent être de nouveau pensés dans l'identité des grandes données de la foi et des grandes données de la tradition humaine. Et qu'est-ce qui vous semblera à ce moment-ci prioritaire dans ces grandes questions ? C'est un peu différent selon les différentes situations géographiques et culturelles. Je pense que généralement on pourrait dire que le problème de la juste interprétation de la liberté est le problème d'aujourd'hui parce que dans tous les problèmes discutés aujourd'hui, problèmes de la sexualité, problèmes politiques, problèmes disons féministes, tout ça est toujours dans un certain sens un problème de la liberté. Mais je pense que c'est deux problèmes, le problème d'une éthique politique qui respecte d'une part la nécessaire liberté et pluralité des réalisations politiques et qui respecte d'autre part les valeurs morales nécessaires pour une politique humaine. C'est une grande problématique à discuter aujourd'hui. D'autre part, l'anthropologie, toutes les implications de l'anthropologie. Naturellement, la sexualité est une des grandes dimensions de l'anthropologie et donc de la morale à discuter aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire à ce moment-là que sur le plan moral, les catholiques se doivent d'attendre une réaffirmation de ce qui a déjà été dit sur la question où il y a quand même des secteurs à l'heure actuelle où il y a des recherches qui se font, où on peut voir, là, s'attendre dans les prochaines années à ce qu'il y ait des changements? Je pense que cette distinction entre pure réaffirmation et changement n'est pas tellement exacte parce qu'on ne peut jamais simplement réaffirmer une chose. L'homme est toujours nouveau et donc pour comprendre la même chose, pour être toujours de nouveau homme, il doit retrouver les mêmes choses et s'il les retrouve, il les retrouve dans une manière nouvelle. Même si je dis que le mariage est toujours monogame, cette affirmation a une grande richesse. Et si j'étudie dans la situation d'aujourd'hui, je peux trouver des nouvelles dimensions inconnues jusqu'à maintenant et ça va pour toutes les autres choses. Dans ce sens, il y a toujours un développement, un approfondissement des nouvelles dimensions et des changements aussi dans ce sens, mais des changements qui ne créent pas une nouvelle créature, un autre homme, mais qui change pour affirmer l'identité essentielle de l'homme et de la personne. Comment se fait, éminence, l'articulation entre, par exemple, les positions prises par les conférences épiscopales nationales, et là je pense, par exemple, à une entre autres, celle des évêques américains sur la paix, et l'enseignement de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Comment ça se fait, l'articulation? Oui, il y a tant de liens. Je pense que l'exemple de ce texte sur la paix était très significatif. Le Saint-Siège voulait donner et laisser toute la liberté aux évêques américains de parler comme ils le veulent selon leurs responsabilités dans l'Église commune, mais dans les Églises particulières en Europe, il y avait le même problème, mais il y avait des réponses un peu différentes, et il y avait donc une initiative des conférences épiscopales européennes de se réunir sur le patronage du Saint-Siège et de trouver, dans la différence des situations politiques, parce que naturellement la responsabilité politique des États-Unis est très différente de celle de l'Italie ou de l'Allemagne, dans cette différence de trouver quand même les grandes lignes d'une réponse commune, et je pense que c'était une réalisation très heureuse du principe de la collégialité et de la tâche du Saint-Siège de réunir les différentes conférences épiscopales. Nous avons des entretiens réguliers avec les différentes conférences épiscopales, deux fois par an. Nous voyons la présidence de la conférence épiscopale américaine, et il y a les visites ad limina, qui font toujours, normalement aussi, une visite à notre congrégation et dans les autres congrégations, et dans toutes ces rencontres, on se connaît finalement, on commence à comprendre les problèmes l'un de l'autre, et de trouver, donc, avec une information permanente, les meilleures manières de respecter d'une part les responsabilités spécifiques et de rester d'autre part dans l'unité. Vous avez déjà dit, Eminence, que l'Église, à l'heure actuelle, n'avait plus besoin de sainteté que de management. Est-ce que vous croyez que les théologiens font trop de management? Ah, je suis moi-même un théologien, donc je ne suis pas contre la théologie, et j'aime beaucoup le travail théologique, mais, naturellement, on doit connaître la place spécifique de la théologie pour donner un bon service dans l'Église. Je pense qu'en Vatican II, il y avait une relation idéale entre le magistère et les théologiens, une communion très profonde dans la responsabilité commune avec les tâches différentes. Mais après le Vatican II, il y avait, il me semble, un certain découragement des évêques, ils sentaient tellement la compétence des théologiens qu'ils n'ont pas eu, dans la manière suffisante, je dirais, quelquefois, le sens de leur propre compétence, qu'il n'y a pas seulement cette compétence plus technique du théologien, qui est réservée au théologien, qui n'est pas la responsabilité, pas la compétence de l'évêque, mais, même si un évêque n'est pas théologien dans le sens spécifique du mot, il est un croyant, il est un annonciateur de la parole, et donc, étant croyant et pasteur des croyants, il doit connaître, il doit avoir le courage de prononcer les grandes données de la foi qui ne sont pas un limite pour la théologie, mais qui donnent la possibilité pour la théologie, parce que s'il n'y a pas des données de la foi, si la foi ne donne rien, il n'y a pas aussi de théologie. Est-ce que ce n'est pas une tâche surhumaine pour vous que de décider qui dit vrai, faux? Oui, ce serait seulement une tâche pour ma pauvre personne, ce serait absolument surhumaine. Et on doit dire que chaque jour, on connaît mieux comment est humainement un peu impossible cette tâche. Mais, d'autre part, je ne suis pas isolée. La congrégation, comme le mot le dit, est une congrégation, ça veut dire un travail collégial. La congrégation, ce sont les cardinaux membres, et elle travaille toujours avec des théologiens du monde entier, et elle est dans le service du pape, elle est liée avec les conférences épiscopales, elle est liée avec les autres éthicastères romains, et donc notre décision se fait dans cette grande communion des évêques et des croyants de l'Église catholique. Et encore, d'autre part, je ne dois pas décider de mon propre génie, c'est vrai, c'est faux, ce serait impossible, mais il y a, comme je disais, des données de la foi qui nous présèdent, et seulement cette foi de tous les temps, on doit la maintenir et dire que c'est la foi catholique. C'est parti. ... ... Sous-titrage ST' 501